comment tu oses douter de moi mais non mais tu doutes de moi on bref il n'y a pas de forum non il doit me construire et que nous on est sur le nomade voilà bonjour à tous alors yo et dato il attend pas il a trouvé une wood line nucléaire il s'est bon c'est parfait moi j'ai construit mon forum ici il amène deux villageois et une vache pour construire son forum il a quelle civilisation tato il a les maliens et vous le voyez sur le côté c'est une civilisation de type et infanterie pour cette gb taux qui sont comme des lanceurs de hache mais des femmes et vous les lance encore en plus vite que des lanceurs de hache donc il ya plus de mobilité mais elles sont elles ont moins de pv voilà après c'est une bonne civilisation aussi pour aller pour la cavalerie parce qu'ils ont une unité une technologie unique qui fait que la cavalerie fait plus 5 d'attaque farinba et il a construit son premier port ici je tiens quand même à faire un petit aparté c'est le troisième animal que tu imites c'est un gros talent c'est un casting disney donc oui l'idée c'est vraiment il n'y a pas de forum on commence juste avec des des paysans et faut trouver un bon spot pour construire le forum voilà alors souvent on le met contre une wood line et après le temps c'est une wood line et en même temps qu'on a deux villageois qui font la wood line qu'est ce qu'on fait on se coûte avec les vaches et un port on met un port on met un port c'est à dire regarde ce villageois il vient sans doute de quelque part ici je crois qu'il est spawné ici ah oui c'est vrai que les villageois ce qu'on a différent il n'a un puis deux il y en a deux qui sont souvent l'un près de l'autre c'est ça là où il y en a un seul qui va faire un port voilà celui qui est isolé il va aller faire un port donc il essaie d'aller sur les côtés alors pourquoi sur les côtés parce que souvent sur les côtés sur les coins il va voir des poissons qu'on va avoir des b qu'on a le plus de chance d'avoir une idée mais c'est pas garanti regarde ici il n'a pas la b il n'a pas la grande b à la grande descということで ok d'accord je me disais les baies les baies les fruits non la baies du port d'accord la baies du port En nous apportons que le port mange des baies au secours et donc tu disais lég event au un peu comme ces lanceurs de haches moi ce que j'ai retenu surtout les lanceurs de haches c'est que c'est des mecs à distance mais qui font attaque type cac et qui profite des upgrades type C'est une caque, et pas de si parche. Et Gebeto c'est pareil. Elles sont anti-infanterie, et alors si tu en mets 20, 20 d'elles, elles te détruisent un time center en 4-5 coups. Nice. Du coup, tout ce qui est défense contre les attaques à distance, style les go, bah chais contre ce genre de unité. Exactement, les Huskarls, ils tombent comme des mouches. Surtout que les Gebeto, elles sont rapides, donc si tu fais un peu de micro, parce qu'elles détestent le corps à corps, ça c'est l'autre spécificité. Et les flèches, elles sont allergiques aux flèches. Mais alors là, on a Yo qui a pris les Espagnols. Parle-nous des Espagnols. Les Espagnols, ils construisent plus vite. Ok. Ils construisent 33% plus vite, 30% plus vite, cadence de travail de 30% pour les constructeurs. Ce qui veut dire que généralement, sur une carte classique, tu commences avec 3 villageois, tu en mets 2 sur une maison, 1 sur une autre maison. Tu vois ? Ou sur une maison plus vite. Et ben eux, ils mettent juste un villageois sur une maison, un autre sur une autre maison, la troisième, il fait ce qu'il veut. Il va déjà aller sur le bouton en fait. Il va déjà aller sur le bouton. Parce que tu as le timing nécessaire, t'as pas besoin d'avoir 2 villageois sur une maison. Et pourquoi les Espagnols les construisent plus vite ? Genre c'est historique ça ? Je ne veux pas savoir à mon avis. Ils ont construit beaucoup de châteaux dans les Sierras. Donc ça peut lier à ça. Au fait qu'ils ont énormément de châteaux, beaucoup de construction. Ouais mais les Français aussi, ils ont beaucoup de châteaux. Oui. Mais je crois que les Espagnols ont mieux hérité de l'architecture romaine. Peut-être. J'en sais rien. J'invente. J'en sais pas. Ils ne se sont pas faits bolosser par les musulmans, les Espagnols. Après il y a eu la reconquilité. Justement, mais ils ont hérité de toutes les techniques architecturales musulmanes. D'accord. En fait, ces Espagnols ici, pour moi, ils sont un peu pensés comme, tu sais, très hybrides. Ils sont à un cheval entre les Visigoths, les musulmans et les... Attends. Amélioration de la forge gratuite. Comment ça ? Bah je sais pas en fait, ça me perturbe là. Ouais. Je crois que ça veut dire qu'elle ne coûte pas d'or. Elle ne coûte pas d'or. On va le mettre en anglais pour voir, vérifier. Parce qu'il est possible que... Amélioration de la forge gratuite, là comme ça, c'est quoi ? C'est tout ce qu'il y a dans la forge, c'est gratos ? C'est ça, mais c'est... J'arrive pas à le mettre en anglais. Bon, attendons. C'est miroir. Il y a autant de paysans d'un côté comme de l'autre. Pareil pour les navires de pêche. C'est ça. Elle ne coûte pas d'or. Il y a un minéraire de traduction ici. Elle ne coûte pas d'or. Mais... Blacks... Blacksmith, c'est la forge. Ouais. Donc les améliorations de la forge ne coûtent pas d'or. C'est bien. Ouais, c'est assez bien. Donc les cinq amélios. Les cinq amélios. C'est pas juste celles en haut à gauche. Non, non. C'est toutes les amélios. Ok. C'est bon. Ah, la moche. La vache. C'est pas menti. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est pas menti. Et Yo, il va faire exactement ce qu'il avait fait avec Viper. Il va mûrer la moitié de la carte pour lui tout seul ici. Comme il avait fait avec Viper. Ouais, c'est vrai que là, le mur, on voit là, il part. C'est assez gulant. Et je crois pas qu'il va aller... Oh, la petite maison qui fit parfaitement là. Ouais, ça c'est parfait. Ah, ça c'est beau. Alors, est-ce qu'il va essayer comme Lyri de faire un fast castle pour faire des castle drops sur la tête de Tato ? Lyri avait fait ça contre Dao, mais ça n'avait pas marché. Dao avait toute son économie sur l'eau, donc il avait pas besoin de place pour des fermes. Et il avait une micro-économie, il tenait sur un mouchard de poche. Mais il avait réussi à finalement vaincre Lyri à long terme. Ah, c'est vrai que là, le wall, il se dit, ah vas-y, ce morceau d'île là, il est à moi. Et la vache, et voilà. Et voilà. Elle a disparu. Ce qui veut dire que Tato, maintenant, sait où se trouve Yo. Toto, il ne l'avait pas vu. Tu as vu, il avait envoyé la vache comme ça tout le tour. Maintenant, est-ce qu'il va se dire est-ce que Yo est là ou là ? Bon, il faut faire ses propres pronostics, ses propres découvertes. Il construit un deuxième port ici pour avoir accès à la grande baie. Pourquoi tu rigoles toi ? Je pense que c'est une connerie. Tato, Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a sur ton grand chapeau ? Mon dieu. Pourquoi t'es invité ? Voilà. Annie Cordy pour ceux que ça fait. Merci pour ce point culture. Alors, nous avons le Tato qui va vite à la cheveudale. Il sera rapidement, il sera plus vite que Yo. Yo a 30 villageois. Loom d'un côté qu'il n'y a pas eu de l'autre. Mais c'est beaucoup de bateaux de pêche. Beaucoup de bateaux de pêche. Alors là, ça pêche. Et Tato, il l'a vu. Il l'a trouvé. C'est-à-dire qu'il va sortir les navires, les galères d'incendie tout de suite. Regarde. Paf ! Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble la pêche intensive, là... Les poissons vont devenir en voie d'extinction. La pêche intensive médiévale, ça compte sur 5 navires de pêche. The navire de pêche incroyable. Il n'en faut pas plus, en fait. Il ne faut même pas un vrai chalutier. On se coûte avec le navire de pêche, visiblement. Il fait tout le temps. Il faut faire le tour de l'île, en fait. Pour voir où sont... Regarde, il a vu, il a vu pas mal de trucs. Et le port de... Il y a un des ports ici, là, qui est juste à côté de... Très bon. Mais il n'a pas encore vu les murs. Ah ouais ! Et voilà, il l'a vu. Il l'a vu, il fait quoi ? Il est déjà là ! Avec un enfer ! Et yo, il reste... C'est bon ou il y a un bug, là ? Oui. Non, je crois qu'il est en route vers l'âge feodale, et il y a un bug dans Capture Age. Et donc, ça va se régler dès qu'il sera arrivé à l'âge feodale. On le voit ici, en fait. On voit là-haut, là, qu'il est en voie d'extrême. Il y a un petit bug, en fait. Ça arrive occasionnellement, j'ai déjà eu l'occasion de le voir. Quand tu fais métier à tisser suivi d'âge feodale, parfois, tu peux avoir ce bug. Mais donc, on le voit ici, en haut, il va bel et bien vers l'âge feodale. Alors, on peut quitter la page. Il faut me le dire, hein ! Qu'est-ce que tu me quittes pas là ? C'est toujours là. Désolé, désolé, désolé. Je suis le pire co-casteur du monde, ça, je le sais. Mais je t'avais prévenu. Est-ce que le villageur va rester en vie ? Non. Il est chargé par un sanglier. Si, si, si ! Cours pour ta vie ! Cours pour ton cul ! On rentre en maison, voilà. Il est rentré à la maison. Il a joué à chat-perché, c'est bon, il a le sanglier. Et là, le sanglier, tu me dis, il me fait prolet. Mami ! Il arrive, paf, le villageur, il disparaît. Mami ! Il se retourne, il a déjà 10 flèches dans le cul, tu vois. C'est vrai ! Donc, il doit reconstruire le mur qu'il avait défait. C'est comment tu te souviens en sanglier ? En deux leçons. En deux étapes. Il y a un navire d'incendie d'atouts, ce premier moment, sur la carte. Et il commence enfin, enfin, à attaquer ici. Regarde, il y a... Eh, mais... En fait, Tato, il a vraiment des ports partout. Il a trois ports. Paf, paf, paf ! Et il a triangulé la carte avec ses ports. Ouais. Et puis, alors là, il va commencer à foutre le zbul. Bah, yo, il n'a pas investi et il est trop tard à l'âge des... Et là, la pêche intensive... Il est trop tard à l'âge du final, il va sortir une galère d'incendie, mais je crois que c'est pour la forme. Ouais, puis là, et puis là... Ah, c'est open bar, hein ? Ah, c'est open bar. Franchement, beau move de la part de Tato, qui a vraiment dit, vas-y, je vais foutre des ports partout et j'aurai des points d'attaque partout. Je vais prendre le contrôle de la mer. Et il a aussi bien muré de son côté. Ouais, ouais, là, ouais, c'est un joli mur aussi. Ici, à mon avis, l'enjeu ici, ça va être le contrôle de ses ressources à l'ouest. Ouais, pareil, au milieu, là, juste là, là. La pierre... Ouais, ça, ça va être stratégique, ça. Ça, ça va être stratégique, ça. Un gros truc de pierre. Pareil, il y en a un juste à droite, là. Mais il y a des ressources partout sur Nomade. Bah oui, après, oui. Comme en fait, vous commencez avec un forum qui n'est pas positionné. Globalement, le placement des ressources est assez différent. Il y en a un peu partout, l'histoire de... Qu'on mette pas 15 ans à trouver un endroit bien pour mettre son forum. Pour que la game puisse commencer, hein. Déjà qu'on a Arena et Fortress qui sont vachement chiantes en termes de timing. Où il se passe rien en Castelèges. Si en plus on avait Nomade, où on prend 15 ans à placer le premier forum, vous imaginez la durée des games ? On sent la haine, là. Non, Nomade, j'aime bien. Arena et Fortress, non. Ouais, mais t'aimes pas le jouer, le Nomade ? Ça va. Ouais, t'as bien rallié en disant Ouais, mon temps de sauter, c'était pas équilibré. T'as pas toujours un début équitable, hein. Surtout en Team Game. Surtout en Team Game. En Team Game, et moi j'avais placé mon forum au milieu des trois autres. Quand vous disiez, enfin, les deux autres, c'était SF. Oui, parce que... Mais c'était ma première game sur Nomade, moi j'étais pas prévenu, moi. Voilà. Maintenant que je sais. Parce que Nomade en 1 contre 1, ça va. Mais Nomade en Team Game, ça peut devenir très brutale pour le mec qui s'est mal positionné. Mais euh... Si tu t'es mis là, mais que t'as l'ennemi là, là et là, t'es mort. Ouais. Ouais. Mais... Allez, je sais pas, je trouve ça un peu plus... Ça c'est... L'outpost Rush. Euh... L'outpost Rush. Mais encore une fois, c'est Yo qui fait des outposts. Mais il a toujours pas trouvé ta tour. Pour prendre la vision. Bah après, à mon avis, il a... Il doit deviner, il doit deviner. Il a toute la mate sauf un gros trou noir. Il doit se dire, ouais, bon... Et je... Ça doit être là, qui te part. Je suis peut-être pas très malin, regarde. À mon avis, les endroits que j'ai pas vus, c'est là où il est, quoi. Mais euh... Pour une partie sur Nomade, c'est très statique, il y a peu d'agression... Bah, ça se passe sur mer, hein, si tu regardes. Ouais, ça se passe sur mer, mais... Regarde, là. Et là, comme il est passé à l'échateau plus vite, il a des galères d'incendie qui sont renforcées, hein, qui sont lourdes. Donc il pourrait peut-être reprendre le contrôle de la mer. Ouh, regarde-moi ça. Ouh, le Castle Drop. Et comme c'est des Espagnols, ils ont peut-être que 4, mais ils construisent 30% plus vite. Ils construisent plus vite, et donc là, le Castle, elle est boum, quoi. Et du coup, voilà, chez Tato, on achète de la pierre pour contrer ce Castle Drop, sans doute pour faire un Castle. Ah ouais, mais il a pas la pierre, hein. Il a pas la pierre, il a personne dessus. Il a rien, il a air. Il a air, il a poêle. Et puis regarde, ça coûte 170 de gold pour avoir 100 stone, quoi. Bonjour le petit. Oh là là, la vache. Oh, le cours de la pierre ! Il a monté, hein. C'est des pierres enrichies en émeraudes. Alors, t'as le château qui va baquer l'atelier de siège. Et là, l'atelier de siège, oh là là. Honnêtement, Tato, il a pas trop investi sur l'eau, là ? Bah si. Parce qu'il a rien, là. Il a rien pour se protéger, hein. Il a rien du tout, hein. Il va construire quoi ? Il va construire un monastère. Tu crois que ça va devenir ? Pardon, j'aurais pas dû me moquer, mais... Il va essayer de converter des conquistadors, parce que c'est ça qui va sortir, hein. Les conquistadors, ils vont sortir là. Mais alors la différence... Et puis Tato, il continue à faire des upgrades bateau, quoi. La différence avec Lyri, c'est que Lyri aussi, il avait misé sur les conquistadors et un château. Mais il était allé beaucoup plus vite sur le château. Il avait moins boosté son économie, il avait moins renforcé sa position. C'est quoi qui se construit, là ? Une université. Une université. On va pouvoir éduquer les guerriers qu'on a pas. Ah, le Mangono. Et voilà, le Mangono. Et puis alors là, boum, boum. Et tour contre Mangono, c'est le Mangono. Alors, les conquistadors, je... Bon, je... Encore une fois, je suis dans le gros double. Mais il me semble que c'est fort quand c'est un minimum massé. Genre, t'en as deux... Deux, c'est pas assez. Voilà. Alors... Si t'en as quatre... Si t'en as quatre, cinq... Ça te tue chaque fois un village en un coup. Paf, paf, paf. De mémoire, c'est des... Donc, c'est les trucs à poudre à canon, en gros. Ouais. Enfin, en catégorie. Et donc, du coup, si je me souviens bien, la balistique, ça influe pas sur eux. Et en plus de ça, ils sont plus imprécis. Où il n'y a pas un genre de truc que c'est quand même moins précis que les flèches de base. Mais en fait, le truc des conquistadors, c'est qu'ils sont très forts tout durant l'âge de château. C'est une des meilleures unités de l'âge de château. Ils sont encore bons au début de l'âge impérial. Et puis après, il faut vraiment changer. C'est-à-dire que... Voilà. C'est une solide unité parce qu'elle repose sur très peu d'upgrades. Donc c'est une solide unité. Regarde, il achète... Il a revendu 100 de pierres. Alors qu'il en a acheté tout à l'heure. Regarde, il fait tour de garde. Et ces tours de garde-là vont pouvoir tuer les mangonos sans problème. Mais pourquoi tu achètes 100 de pierres pour ensuite les revendre ? Il a perdu 100 d'or. Ça, c'est un miss-click, ça. Ça, c'est un miss-click. Si tu... Oui, à mon avis, il a rushé le marché et il a fait une erreur. Si c'est ce que tu disais avant. Bah... Ouais, puisqu'il a vraiment acheté 100 de pierres pour les revendre ensuite. Du coup, il a perdu 100 d'or. Et là, il l'a acheté. Il a acheté quoi ? C'était de la bouffe qu'il a acheté. La tour est construite. Tato, il mise un peu sur le boom, là. Et alors, il a mis... Ouais, mais le problème, c'est que c'est chouette de boomer. Et non, et là, il revend encore 100 d'or. Il cherche balistique. Ouais, donc tout à l'heure, c'est vraiment miss-click, quoi. Il cherche balistique. Et là, c'est... Enfin, c'est... Yo ne trouve pas d'entrée. Il va essayer maintenant d'aller par ici, hein. C'est rigolo de vouloir boomer, mais... Moi, à mon avis, Yo, il va finir par rentrer, quoi. Il aura une meilleure économie. Regarde, il commence déjà à avoir 45 viageurs pour 38. Ouais, mais moi, je pense qu'il va porter ses fruits. Enfin... On espère, on espère. Alors là, il construit le même temps de ses temps, mais il va devoir sécuriser cette zone-là vite fait, hein. Parce que... Il va devoir sécuriser ici, parce que là, ça va être... Ça va être assez ouvert. Et après, en admettant que le push ne marche pas, il a quand même son château qui est bien placé, et qui sécurise toutes les ressources qu'on a dit au milieu, là. Il sécurise une gold, une pierre, et une deuxième gold assez facilement ici, là. Ouais, ouais. Donc... Non, quand bien même son push passe pas... Alors... Ouais, il a investi dans l'eau, et je trouve que c'est un beau move, mais... Il a... 3 navires de pêche, ça va. Mais regarde, il a 9... Bon, 10 navires de pêche. Il a 9 navires à incendie. Est-ce que c'était pas trop ? En sachant qu'il était quasiment incontesté. Voilà, on a vu 2 navires d'incendie à un moment prendre en sandwich, là. Ouais. Mais... Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Mais c'est ça le problème avec Nomad, tu sais jamais quand tu surinvestis sur l'eau. Et là, ça rentre. Ouais, là, ça rentre. Et puis... Un tour ici, mais... Précis ou imprécis... Pouf, quoi. Ça va te tirer, mon gars. Hop, hop, hop. Avec un petit moine qui saute et... Non, il y avait un moine. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen que ça défendre. Il y avait 2 moines. Euh... Après, s'il y a la rédemption, on peut le convertir, ce truc. Rédemption ? Oui, rédemption. C'est une technologie de... C'est pour convertir les mongonos. Ouais, les mongonos, les armes de siège, les bâtiments. Les bâtiments ? Ouais, les bâtiments. Tu peux convertir les bâtiments. Mais pourquoi rédemption ? Je ne sais pas. C'est quoi ce délire ? Il doit se repentir, le château ? Tu ne sais pas convertir un château. Ok, bon, bah l'atelier de siège, il doit se repentir. Ça part. Et là, pendant cela, il fait de la chasse. Mais il ne peut pas accéder aux poissons. Chasse, pêche, habiture. Mais il y a vraiment sécurisé le milieu, là. Bah ouais ! Le milieu est sécurisé par les bâtiments. C'est-à-dire, encore une fois, quand bien même son pouls ne passe pas, mais il a mis lieu, il est bien. Donc il va étouffer économiquement Tato, qui, quand il aura plus la pierre et l'or chez lui, ne pourra plus sortir. Il sort, il y a un château, il y a des forums, tout est déjà pris. Il y a des mongono qui se baladent, il y a des conquistadors qui... Voilà. À la limite, il peut aller sur la gauche de la map, qui n'est pas encore pris. Mais c'est tout. Alors peut-être qu'il a la gauche en haut, là. Tu vois ? Mais encore, est-ce qu'il l'exploite ? Il ne l'exploite pas. Avec les maisons. À la limite, il pourrait aller là. Mais encore, Guillaume est vachement proche pour intervenir, s'il veut. Donc... Pour moi, il va juste faire étouffer économiquement. Moi, ce que je pense, la stratégie de Tato, c'est qu'il veut essayer d'aller construire un château, passer à l'âge impérial, sortir un trébuchet, détruire ce truc, et puis pousser. Mais... Mais il est loin d'avoir une source. Il construit seulement sa première caserne maintenant. Ouais. Et puis il regarde la pierre. Enfin... Il a 7 visageurs sur la pierre, ça devrait aller assez vite pour le château. Et il a quand même 17 navires de pêche, donc question nourriture, il est pareil. Ouais, ouais. Parce que... Ils sont 29 à la bouffe. Voilà. C'est pas de la bouffe, il n'y a pas besoin pour qu'on soit trébuchet. Alors oui, pour passer à l'âge. C'est à l'âge impérial, ouais. Ouais, ok. Donc à mon avis, il essaye de... Ah, il va turtle jusqu'à son trébuchet. Oui, c'est ça. Il va turtle. Enfin... Mais regarde ça. La pression augmente. Ouais, bah ouais. La pression augmente. Ça c'est tort, il n'aura plus accès bientôt. Il est tranquille. Il y a plus d'or dans sa base. Il est tranquille, yo. Mais oui, c'est ce que je te le dis. Il va se finir étouffé. Il est obligé d'aller sur la gauche. Mais... T'as des conquistadors qui traînent. Et là... Si tu sors de ta base, t'as pas les tours pour contrer les conquistadors. Donc... Tu dois la construire préalablement. Il est vraiment étouffé pour le moment. Alors, le turtle, c'est gentil, mais à un moment, t'as pas ressources inhumidées dans ton truc. Et utiliser le marché, ça va bien. Il a exploité la minotale possible. Et là, voilà. Là, la pierre... Enfin, l'or, il n'a plus. Il se retrouve. Il se retrouve moins long. Oui, oui, mais il a besoin de cet or pour passer à l'âge impériale. Alors, la baraque, elle lui sert à quoi ? Il a fait un camp de tir à l'arc juste derrière. Il va faire un camp de tir à l'arc. Et ce qu'il pense, faire des tirailleurs. Il détruit la baraque et détruit la caserne. Ça, c'est con, parce que c'est même pas remboursé. Ah, mais non, c'est pour faire un château à la place. Parce que voilà. On en est là, quoi. C'est pour dire à quel point, quand même, on est dans la mouise. Ouais, c'est pas tout rose pour Tato. Mais regarde le score lead. C'est la moulouse. Il a quand même tellement meilleur écho que le niveau du score. Alors que Yo a deux châteaux, c'est Tato qui mène. Ouais, mais attention, il y a aussi l'exploration. Il a pris tout clos Tato que Yo. Ouais, mais pas tellement, regarde. Je veux dire, l'exploration, ça compte aussi dans le score. Yo a meilleur exploit. Ok, ok. Bah, à voir, mais... Je reste pas convaincu. Après... Je suis un noob, mais... Là, pour se défendre, il a des moines des tours, quoi. Il va devoir vendre des trucs pour passer à l'âge impériel. Tiens, ça y est. Là, ça rentre, là. Là, ça rentre. Il a pas l'or pour monter à l'âge impériel. Il a la bouffe, mais il a pas l'or. Il a pas l'or du tout. Et euh... Si, si, il est en train de rechercher l'argent. Ah, il est déjà... Ok, excuse-moi, je l'ai dit. Si, 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 si. Et là, il est en train de vendre l'argent. C'est bien la seule chose qu'il a pour lui, je trouve. Dire qu'ok, il pourra sortir un trébuchet. Il a vendu des trucs pour pouvoir, j'imagine, s'acheter un trébuchet. Bah ouais, 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 ouais. Et il a des tirailleurs. Allez, quand il a établi sa stratégie, il y avait un château. Maintenant, il est à deux. Et en plus de ça, t'as des conquistadors dans ta base. Et tu peux pas sortir. Il peut pas sortir de sa base. Ça y est, regarde. Ah, ça y est. Il va commencer à exploiter ça. Un villageois ici. Ça y est. Et yo, il est pas au courant. Et là, tu peux convertir l'effort. Non mais tu peux convertir le villageois qui construit l'effort. Si tu dois attendre. Parce que ça va être lent. Si ce moine-là voit ce villageois-là. Et puis il est pas... Pendant ce soir-là sur le front central. Et puis il est pas espagnol. Non, il est pas espagnol. Ah mais non, il veut prendre la relique. Il veut prendre la relique. Bonjour. Il va rentrer chez lui, il va rentrer en ligne droite. Donc il ne va pas voir le villageois, je crois. Il va même pas avoir le forum. Est-ce qu'il voit le forum ? Il voit le forum. Ça y est. Ça, c'est une info importante. Yo, yo, réagit. Yo, réagit. C'est le moment. Ça peut être un tournant du jeu. Ça, c'est une info importante. Il ne réagit pas. S'il prend le forum ici... Il aurait pu convertir ce villageois. Il va peut-être pas... Tiens, regarde. Je crois qu'il ramène les conquistadors là. Non ? Non. Mais à mon avis, il va réagir. Il va réagir. Et puis regarde, il y a un forum ici. Je veux dire, ok, le score part en faveur de Tato. Mais il ramène les deux conquistadors ici. Quand tu regardes le contrôle map, bah trop tard, trop tard. Trop tard, en fait. Mais non, il n'y a qu'un seul villageois, tu le fumes. Oui, mais je vais me demander si ce ne serait pas trop tard. Non, non, non. Le forum est à 82%. C'est mort, regarde. Boum. Ça, c'est la petite bataille qui change toute la guerre. Salut. Salut. Alors ici, on a un trébuchet qui tire. Un trébuchet qui est déjà chimie. Parce qu'il a semble-t-il déjà cherché chimie, vu qu'il a deux flammes. Un trébuchet qui est ici. On a deux trébuchets maintenant, je crois. Deux trébuchets. Ils sont un peu cachés. Deux trébuchets qui tirent sur ce château. Il essaie de faire un forum là. On va voir si ça va prendre. Ça va, ça va. Parce que celui-là, il a été nié. Il a été nié. Il a revenu qu'un astral, il est réduit en cendres. Il faudrait qu'il le supprime, d'ailleurs, au risque de perdre ses ressources. Il perd un château. Mais il y en a un autre derrière. Et puis tu as combien de forums ? Il est quand même en place. Yo a repris le retard économique qu'il avait. Il a un château défensif. Un château défensif pour lui. Je suis d'accord que le score part en faveur de Tato. Mais quand tu regardes la map... On ne prend pas trop le château défensif. Mais c'est toujours safe d'avoir un bon château à la maison. C'est peut-être histoire de dire qu'il a des trébuchets, pas moi. Alors, Yo a lancé l'âge impérial. Ouais, il va bientôt y arriver. Mais il prend toutes les reliques. En termes de tech et d'upgrade, Yo est derrière. Mais en termes de contrôle map ? Ah, il est loin de loin. Mais son château va tomber. Il est obligé de vendre de la pierre et de la bouffe. Après, oui, le château va tomber. C'est pour ça qu'il en a refait un chez lui. Parce que là, il n'a pas de quoi aller chercher les trébuchets qui sont littéralement dans la base de Tato. Donc Yo, il ne peut pas aller les chercher. C'est pour ça qu'il a refait un château ici de tranquillou. Mais... Ouais, il va pouvoir sortir avec ses trébuchets. Il va gratter au fur et à mesure. On a des châteaux qui sortent. Wouhou ! Moi, j'avais envie de voir les châteaux en action. Je t'ai dit, 20 châteaux, ça te détruit un Town Center. Alors, est-ce qu'on va le voir ? Est-ce qu'on aura la chance de voir les châteaux en action ? Au sommet de leur gloire ou pas ? Parce que là, maintenant, que fait Yo en termes de composition militaire ? Face à des tirailleurs et des pitié ? Et à ton avis, il va sortir les Pinocchio. Les Pinocchio ? Les châteaux. Les châteaux. Mais non ! Mais non, pourquoi ? C'est bien ça ! J'ai fait toi, c'est bien celui qui a créé Pinocchio. Oui, 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 c'est lui. Je suis pas trompé dans ma référence. Les deux milagrois, là, qui se font quand c'est pas ! Partout le reste, là ! Je sais pas si... Non, je sais pas s'il les voit, mais en tout cas, eux, ils courent pour l'envie. C'est vrai, par contre... Regarde, il va les emmener là-bas pour finir son Town Center ! C'est vrai, quand même, qu'en termes d'armée... Il était un château, là. Après, en termes d'armée, Tato est vachement devant, mais... Tato repousse et reprend le contrôle de la map. Il a attendu, il a tenu, il a fait la torture, et maintenant il repousse. Et comme il est passé à l'âge impérial plus vite, et bien, finalement, le push de Yo à l'âge des châteaux n'a pas été assez décisif. Parce que même s'il a perdu l'accès à l'or pendant un moment, ça n'a pas suffisant. Ouais, ouais, bah j'ai raconté de la merde, mais... Non, mais c'est une stratégie valable de tenir, de tenir et d'attendre. Il a gardé son sang froid, Tato. C'est ça qu'il a fait, il a gardé son froid. Alors, il a fini son Town Center ici, mais... Drôle de blague, un château, maintenant, comme voisin. Mais du coup, c'est... Enfin... Ce temps-ci par là aussi va tomber. J'ai quand même du mal à comprendre comment, avec un Control Map pareil, et une présence sur le map aussi grande, tu peux ensuite te faire rouler dessus. Le mec, il avait toutes les ressources et tout... Oui, mais est-ce qu'il a fini de les miner ? Non, tu vois, c'est ça le truc. Ouais, ouais, je suis d'accord, mais... L'accès aux ressources ne garantit pas la maîtrise absolue de ces ressources. Ouais, certes, ça. Et le truc, c'est que Tato a tendu l'âge impérial, il a postposé, il était caché derrière ses murs, et il a attendu. Ça, c'est la stratégie de la Tato. Ça peut marcher. J'ai horreur de ça. C'est un peu un coup de campeur, mais... C'est un truc que je déteste. Et le truc qu'il a sauvé, ça ne marche sur Nomad que si tu as tout ça, la pêche intensive. Parce que comme il avait la pêche intensive, quand t'as la pêche intensive sur Nomad, t'as besoin de moins de place. T'as besoin de moins de place, vu que t'as pas besoin de place pour poser des fermes. Yo, il est obligé de poser des fermes partout. Et maintenant, il perd... En vrai, moi, là, je suis Yo, je pète un câble. T'es deg ? Ah mais oui ! Mais ça, ça m'est arrivé sur Starcraft, voilà, contre des Terranes qui tortellent... Les cadres aux bombardes ! Maliens ! Les Maliens, on dit qu'on est bombardes ! C'est drôle ! C'est drôle ! Les Terranes qui tortellent quand tu prends toute la map et après ils sortent... Ils sortent 40 tanks. Super ! Infanterie, les GA pour Yo, ça va pas faire le poil. Bah non, il a trop d'albarniers... Enfin, de piquets... Il veut montrer des tirs ailleurs, mais le problème c'est... Voilà, ce sont des piquets... Mais Yo, il a fait quoi de ses ressources ? Est-ce qu'il avait que des conquistadors ? Mais entre temps, il a rien fait ! Non, il n'a rien fait ! Il a sorti les conquistadors, il a poussé, et au lieu de continuer à pousser, il a boomé. Je veux dire à ce moment-là... Et ce boom, c'est ce... Il a fait un boom qui a été trop ambitieux, et maintenant Tato le punit. Tato punit le... Ouais, il a boomé de manière trop ambitieuse sans doute, mais il aurait dû faire un boom. Tato, il a tenu, et puis il a puni le boom de Yo. Ouais, il a trop écho, quoi. C'est très... Savoir quand s'est arrêté, c'est très dangereux, j'ai envie de dire. Ouais, ça c'est le truc, hein. Et maintenant, regarde tout le milieu. Savoir quand drôner, savoir quand fermer... Le milieu, il a été lessivé, quoi. Il n'y a plus... Avec deux trébuchets. Ouais, deux trébuchets, maintenant un canon bombarde, c'est tout ce qu'il a fallu. Et j'aimerais bien voir à quoi ressemble le jeu sans trébuchet. Il y a un championnat, un tournoi sans trébuchet. Ah, ça changerait la donne. Ça, franchement, j'aimerais voir. Un tournoi sans trébuchet, j'aimerais voir à quoi ça ressemble. Parce que les canons, les canons bombarde sont beaucoup plus faibles en termes de HP. Oui, et puis t'es obligé, t'es obligé de les micro-animum, quoi. On vaut beaucoup plus que les trébuchets. Ouais. J'aimerais bien voir à quoi ressemble un tournoi sans trébuchet. Ils ont moins le porté. J'ai horreur de cette unité. Je la trouve extrêmement Gamebreaker. Après, on a vu tout à l'heure un match où le mec avait si trébuchet, il a quand même perdu. Mais c'est... Ouais, c'est comme tout à l'heure. En fait, c'est le même schéma. Il a turtle, turtle, turtle et il est sorti au bon moment, quoi. Mais... Ah, moi, je serais à la place de Yo, mais je serais fou, quoi. Et franchement, je pense que sur ce genre de game, tu peux t'en vouloir. Franchement, tu peux t'en vouloir. Parce que t'avais toute la map. Ouais, il avait tout ça, il avait tout. Il était terré chez lui. Et là, tu fais, et merde, je perds sur deux trébuchets, quoi. Et je pense que tu peux t'en mordre les doigts de te dire... Ah, c'est... Parce que là... Là, si on se demande comment Tato est revenu ou quoi, c'est Yo qui a fait une erreur. Tato n'en a pas fait quand Yo a fait l'erreur de trop écho. Oui, il a été trop gourmand. Il a été trop gourmand. Il a été trop gourmand. Il aurait dû, peut-être, continuer la pression. Avec des béliers, par exemple. Ouais, avec un bélier, t'ajoutes un bélier. Parce que les béliers, ils auraient niqué les tours. Parce que tu niques les tours, et après, du coup, avec tes consistateurs, t'es free. Et puis, il avait commencé un peu, mais il manquait le bélier. Oui, parce qu'il est parti sur Mangono, mais les béliers, c'est quand même un peu moins cher, les Mangonos, je crois. Ouais, et puis, il faut que les tours... Parce que là, et au pire, au pire, Tato sortait ses paysans pour contre les béliers. Tato, il va aller sur les fantassins à Pélongue, là. Il va sortir les fantassins. Après, la game n'est pas encore fini, fini, quoi. C'est juste que Tato, il est revenu... Enfin, il est revenu, non, il était déjà devant au score. Ah, on a un trébuchet, ici. Qui veut peut-être changer la game. Est-ce que ça va être un trébuchet à la Jordan ? C'est le trébuchet Smith ? Ouais, le trébuchet tout seul. Il fait tout le boulot, là. Le trébuchet qui change tout le gameplay, mais je crois que Tato est sur le coup, là. Regarde-moi toute cette armée qui se dirige en ce trébuchet, isolé, mal placé. Je n'ai même pas sûr que Yo se rende compte à quel point il est vulnérable. Là, Yo, il n'a pas l'eau, il n'a pas la flotte. Et Tato, il a bouffé tous les poissons, il a mangé beaucoup de sushi, mais... Voilà, ça nourrit ses troupes, hein. Yo n'abandonne pas encore, il cherche... Non, 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 c'est pas fini, c'est pas fini. Alors, attends. Petit point tech, quand même, parce qu'on n'a pas trop regardé. Regarde le nombre de canons au bombarde qui nous sort, quand même. Il n'est pas fini, hein. Non, il n'est pas. Un truc que j'ai dit avec Yo, c'est qu'il sait tenir. Et il a un peu remonté dans le score. C'est surtout Tato qui a tenu, hein. Ouais, mais maintenant, ça va être au tour de Yo de tenir. Est-ce qu'il va réussir à tenir la pression ? Mais franchement, là, c'est le... Enfin, moi, ce que je pense, c'est surtout aussi la force de se dire, putain, j'avais la map. Je suis en train de me faire retourner. Faut pas que je lâche, quoi. Ouais. C'est quand même chou de te dire, t'avais la map. Mais ne serait-ce qu'en termes de best of five, tu peux pas lâcher juste en termes psychologiques. Ah ouais, non, non, mais... Tu peux pas faire comme Nikov et te dire, ok, c'est bon, j'abandonne, je passe à la suivante. Euh, sans compter que, bon, price pull de 35 000 dollars. Ouais, sur Roger Campaner, c'est pareil. Alors que t'es l'un des... T'es top... Yo, il est quand même top... Top 4, quoi. Quelque chose que Tato n'a jamais pu prétendre avoir. T'as fait une belle fight, eux, là, avec les... Les scouts qui arrivent à faire la différence, malgré tout. Mais, euh... Ah là là, on a des fantasins et pas demain. Là, en termes de charisme, on est là. Il est mort ! Tu vois que Yo, il a déjà prévu, parce qu'il a derrière, il a des canonies à main pour contrer. Ouais, ouais, il a des canonies à main et tout. Eh non, c'est euh... Ah, Yo pourrait revenir dans cette guerre ? Non, il peut revenir. Et puis, on a des compos d'armées assez différentes, au final. Ouais, ouais, ouais. Très intéressant, j'ai envie de dire. Ouais, non, franchement. Et ce château est toujours là. Ouais, et alors, attends, c'est ce que je voulais voir. Petit point upgrade. Donc, on a le plus trois attaques en mêlée, le plus trois défenses pour les cavaliers, pour Tato. On a l'appelé à l'occasion d'un château. Plus de la carte ! Ah ouais, c'est Gridis encore. Ouais, ouais, bah Yo et Yo. On a des... Yo, récupéré son rendu cadastral. On a les archers et tirailleurs qui sont aussi buffés à fond côté Tato. Regarde, les trébuchets qui sont déjà dessus. Déjà dessus, ouais. Et après... Mais si Yo a détruit ce town center, il peut accéder aux trébuchets. On est vraiment orienté infanterie, archers. Ah, et on recherche des champions côté Tato. Quand Yo est vraiment cavalerie, archers. C'est notre trébuchet à la jardin. Ouais, il va l'avoir. Et ils sont obligés de sortir. Et ils sont obligés de sortir. Je crois qu'il avait mis un waypoint vers le nord. Ah, par contre là, il sort trop tard. Il serait sorti... Ils sortent et ils ne vont pas dans la bonne direction. Ils sont ressortis dix secondes avant, mais... Ah ! Mais des trébuchets ! Mais non, mais ça, c'est parce qu'il avait sans doute mis un waypoint. Donc, c'est un drapeau... Trop tard, oui, trop tard. Il serait sorti dix secondes avant et sauvait son château. Et là, château pour château. Là, les canons bombardes, s'ils tombent, je crois qu'Yo, il a perdu. Franchement, il ne faut pas qu'ils perdent ces canons bombardes. Mais regarde le nombre de villageois qui sont là et qui font mid-shield. Ils sont prêts à mourir et à protéger ces châteaux. Ah, et les canons bombardes, ça se répare avec des villageois. Oui, ça se répare avec des villageois. C'est le mec qui transforme le canon. Il se fait taper dans le cul de marteau et il se répare un coup de marteau. Ah non, château, Yo, lâche rien ! Il y a dix-neuf villageois sur la pierre. Et on se rappelle que c'est lui qui a des espagnols. Elle est folle cette game, quoi. Ça a tous les sens. Ça a été sens, contre-sens, coup de pression. Maintenant, la ligne de front, elle est partout, quoi. C'est la première guerre mondiale, on a tranché au milieu. Et là, l'artillerie derrière, quoi. Et là, il a quand même le contrôle. Regarde, il détruit le monastère. Petite chose, petite chose. Minzorien, Yo avait quand même le contrôle map. Et il voit beaucoup plus les mouvements d'armée de son adversaire. Ah, il a une belle visibilité. Après, il s'est fait raser tellement de fois. Mais la game est folle, quoi. Ah ouais, là, par contre, c'est dommage. Ça, c'est très dommage. Il voulait retenter le pousse-niki, je pense. Il dit que ça a marché avec le trébuchet. On ne sait jamais. Ça a marché avec le trébuchet. Mais là, regarde, il y a une armée de tâteaux qui s'est fait désinguer ici. Et ça va désinguer. En bas, là, c'est... Ouais, ça fight... Tato, Yo, il est parti sur les canonés. Non, les joueurs en sueur. Là, ils donnent tout, les mecs. Mais les deux sont en sueur, hein. Ils donnent tout, hein. Ils lâcheraient un. Chacun lâcherait un. Après, on a quand même plus de châteaux côté Yo. Honnêtement, j'aurais été Yo. J'aurais perdu le milieu. J'aurais été dégoûté. J'aurais peut-être fait GG. Mais lui, il l'a pas fait. Ouais, mais c'est ça, quoi. Il l'a pas fait. Il a dit, c'est pas grave. Je peux revenir dans le game. Je vais refaire des châteaux. Je vais reprendre le milieu. Et rappelle-toi, même ce château-là, je crois, il était tombé à un moment donné. Non, non, pas sûr. Non, je crois pas. Non, je crois pas. J'ai pas souvenir d'avoir vu Tato monter aussi loin. Ah, j'ai cru le voir tomber. Non, je crois pas, je crois. J'ai cru. Je me suis bourré, alors. Mais là, maintenant, les canons bombardent ici vont détruire tous les bâtiments de production. En fait, c'est le switch canon à bombardes canonnier à main qui fait le café, en fait. Oui, parce que bon, là, il joue sa propre force. Il joue l'infanterie, mais l'infanterie... Parce qu'après, il avait la compo... Au départ, il était... Quand il s'adore. Quand il s'adore. Puis ensuite, il est parti... Scoot. Avec Trébuchet, en gros, et Archer. Mais voilà, il y avait des Trébuchets. Mais il a pris les Upgrade Archer pour les Akalanyama. Eux, ils bénéficient de ces Upgrade-là. De toute manière, là, en termes d'Upgrade, les deux sont quasiment fous. Après, le plus an d'attaques en mêlée est là depuis bien plus longtemps chez Yo que chez Tato. Là, je crois que Yo l'emporte, là. Il a repris le centre. Il a repris le milieu. Les Canoniens à main qui ont fait la nif. Est-ce que les... C'est quoi ? C'est les Maliens ? Est-ce que les Maliens, ils ont accès au plus trop d'attaques en mêlée ? Parce que je ne comprends pas pourquoi il ne le fait pas. Oui, 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 je pense. Il ne l'a toujours pas fait. Il peut aller chercher. Non, il ne peut pas. Ah, et bien voilà, c'est pour ça alors. Et puis là, du coup, l'endgame... T'as beau avoir des champions... Je crois qu'il a d'autres bonus qui compensent le manque de cette technologie, mais bon, quand même. Là, la Woodline, elle va perdre... Et puis... Les Canoniens à main, les Canoniens au bombardement... C'est moi le jeu au ralenti, là. Oui, oui, on a l'impression qu'il rame un peu. La petite université qui se fait attaquer par une galère. Ça, ça va tout changer. Bon, allez, revenons sur les choses sérieuses. La fight, elle est ici. Et j'ai envie d'y avoir avantage du haut. Franchement, la game est... La game est folle. La game est folle. C'est une belle game. Le sang-froid des deux joueurs. La détermination de Tato qui, déjà, je fais bon, je vais turtle. Puis ensuite, avec un trébuchet, je sors. Tato appelle le Gigi. Incroyable, incroyable de la part des deux joueurs. Vraiment, le mental de Tato de dire je vais turtle, je sors un trébuchet, je reprends le milieu. Il le fait. Et il l'a fait. Oui, il le fait. Et ensuite, Yoke, il se dit j'ai perdu le milieu contre un trébuchet. Deux trébuchets. C'est pas grave, je vais revenir. Je vais sortir mes canoniens à main. Je vais sortir des scouts pour temporiser. Je sors les canons à bombardes, je reprends le milieu petit à petit. Et puis non, ça fightait dans tous les sens. Et c'est vrai que là, tout de suite, l'eau, regarde, il n'y a plus de poisson. Il n'y a plus de poisson. Il n'y a plus de poisson. Je ne sais pas à quel moment il n'y avait plus de poisson. Mais peut-être que ça aussi, ça a fait la diff. Il n'y avait peut-être plus assez de bouffe côté Tato. Tato a encore 51 villageois sur la bouffe. Oui, mais il y avait moins de place pour faire des fermes. Tu vois qu'il a dû s'étendre en bas à gauche et qu'il a dû se mettre en danger. Oui, oui. Mais le truc, c'est le placement de Tato. Tato avait voulu construire ses fermes aussi. Oui, il ne l'a pas fait. Et Yo a sécurisé la zone. Il l'avait très bien fait. Mais il avait le contrôle map. Il avait le contrôle map. Qu'importe ce que Tato faisait, Yo allait le voir. Même s'il a perdu le milieu un moment, il savait quand même ce qu'il allait se passer. Mais honnêtement, la game, il y avait tellement de choses qui se sont passées. Enfin voilà, à mon avis... Ça c'est Yo, il met des avant-posts partout. Honnêtement, à mon avis, on a fait un cast... Vu la qualité de la game, on a dû faire un cast déplorable. Enfin franchement, je suis vraiment sur le cul de la game. Ouais. Ah bah j'avais moi les pires chronos. Finalement, Yo a gagné quand même. Mais regarde, là il y a le moment où Tato a poussé et Yo a perdu tout sa masque. Et ça, c'est le moment déprimant parce que l'autre est l'âge impériale. Toi, tu viens à peine d'y arriver, tu perds ta masse militaire. Et ça, et pile l'âge impériale, paf, c'est drôle. Et toi, quand tu arrives à l'âge impériale, tu perds ta masse militaire, tu dis quoi, j'ai perdu. Non, il repousse, il repousse. Ça mériterait presque de la roi en fait. Bah ouais, ça mériterait de la roi. C'est là, elle est folle. Ouais, elle est folle. Par contre cette game, elle est folle quoi. Et t'étais là, ouais, le mec il turtle, c'est nul, et puis après... Non, je dis pas que c'est nul. Je dis qu'il est dans la mouise. Alors qu'il était... Mais en fait, enfin c'est... Le mec il turtle de ouf, il est premier au score. Il dit vas-y, je vais... Tout se joue sur un trébuchet quoi. Enfin, sur deux trébuchets. Ça se joue sur deux trébuchets où il reprend le milieu. Et après le milieu est repris grâce à des canons de bombardes et des canons. Et regarde, au niveau de l'EPM, c'est la folie. Ouais, après moi... Et ces deux pros, ils sont au même niveau. En sueur ! En sueur ! Attends, c'est à comble 38 minutes, 40 minutes. Regarde ce qu'il se passait au niveau militaire et quoi à ce moment là. Euh, ouais. C'est quand il passe à l'âge impérial. Voilà. Et que Yo a dû accélérer, il s'est dit ok, il est passé à l'âge impérial. T'as vu ce moment où Tato fait un pic cardiaque là. En mode, je te désaccute ton armée, je me reprends le contrôle. Et puis... Et fais voir côté écho. Côté écho... C'est-à-dire. Ah oui, non. Ok. Ah mais je pensais qu'il y avait un gratuit pour l'écho. C'est assez équitable. C'est assez équilibré. Mais c'est sans... En fait, c'est là que c'est pas normal. Dans le sens où, étant donné que Yo avait toute la map, son écho aurait dû boomer plus. Et en fait, ça a pas boomer tant que ça. Mais c'est parce qu'il avait pas la mer, il avait pas l'eau. Qu'on a dit, il est trop grigné. Ouais, mais l'eau t'apporte que la bouffe. Y'a pas que ça. Je veux dire, il avait tout le milieu où il y avait les deux golds, une pierre, etc. Mais je pense qu'il a voulu trop s'étendre et du coup, au lieu de... C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fait plusieurs town center, plusieurs forums qu'il a vite perdu. Donc c'est ça d'au milieu, tu sais. En prenant le milieu, moi je me suis dit, ah ouais, il boom de ouf et tout. Parce qu'il a fait deux forums au milieu, plus un autre sur le côté à un moment. Et en fait, quand tu regardes le graphique, bah, niveau écho, ça se ressent pas, ce boomer. C'est une belle carte. Regarde-moi ça, c'est une belle carte. Franchement, ça mériterait de la revoir en sachant ce qui va se passer pour essayer de comprendre. Parce que moi, honnêtement, enfin, la gamme était folle, j'ai essayé de la caster, mais j'ai compris, hein. Franchement, quand je disais, mais l'autre, il a toute la map, pourquoi il gagne pas ? Mais oui, mais c'est ça le secret dans Age of Empires, de temps en temps, le secret, c'est apprendre à tenir et rester campé sur ses positions, pour ensuite repousser derrière, parce que tu auras le bénéfice de nouvelles technologies, genre les trébuchets, hein, voilà. Et c'est ce qui a sauvé Tato ici. C'est tellement Game Breaker, les trébuchets. Ouais, mais c'est pour ça que c'est un marathon et pas un sprint. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que c'est un marathon. J'suis d'accord, j'suis d'accord, mais... Bah, en tout cas, belle game. Moi, je regarderai en coupant notre quest juste pour essayer de te dire. Mais attends, mais alors, attends, il s'est passé ça, mais comment c'est possible ? Parce que franchement, j'ai, en vrai, j'ai rien compris, hein. Enfin, j'ai rien compris. Je sais pas... Je sais pas comment Yo arrive pas à prendre l'ascendant en ayant toute la map. Et je comprends comment Tato reprend avec des trébuchets parce qu'il a pu passer Age Impérial avant. Mais ensuite, comment il repère... Comment il repère derrière et comment Yo arrive à gagner... Il n'a pas sécurisé ces fameuses ressources qui sont là au milieu. Tu te rappelles, on avait dit, oui, ces ressources-là sont importantes et bonnes stratégies. Ouais, parce qu'il a passé tellement de temps à déloger... Mais elles sont pas minées. Personne n'a réussi à les exploiter. Donc Tato n'a pas réussi à reprendre pied, en fait, sur cette zone-là. Ouais, parce qu'il a détruit les bâtiments, mais il s'est pas implémenté. Il s'est pas implémenté. Il aurait dû... En fait, je crois qu'il a fait un throw. Ah, je sais pas si on peut dire qu'il a throw, hein. Vu le niveau de jeu aussi en face, je sais pas si on peut dire qu'il a throw vraiment. En tout cas, il aurait peut-être dû essayer de stabiliser ici. Mais non, mais moi, j'ai rien compris. Enfin, j'essayais encore... Parce qu'il a essayé de faire ce turn center, là, sur le côté. Bah ça, c'était le move qu'il fallait faire. C'était un bon move, mais il a pas réussi. Le problème, c'est qu'Yo avait toute la map. Il avait toute la map. Il avait toute la map. Donc, il voyait ce qu'il allait se passer. Rappelle-toi de ces deux villageois, là, qui couraient pour leur vie, là. Parce que là, il n'y a plus un bêcheron, de la part de Yo. Mais franchement, le game est folle. Et je la re-regarderai pour essayer vraiment de comprendre ce qui se passe. Parce que voilà, moi, le jeu de stratégie, je suis pas un newbie. Mais Age of Empires, quand même, très un newbie. Et je... Bah on verra dans les commentaires. Peut-être qu'on aura les solutions dans les commentaires. Ouais, le mec va me dire... Jeux Sniper, oui, alors en fait, il s'est passé ça. Et c'est pour ça. Et je fais, ah bah merci ! Super ! Il faudrait Jack qui regarde notre vidéo. Allez, bah... Nous, on va s'arrêter ici, quand même. Parce que ça fait 40 minutes de vidéo. Ouais, c'est déjà... Après, la game était longue, quand même. La game était longue. 50 minutes de game. Bon, c'est des minutes un peu rapides, hein, dans Age of Empires. C'est 1 x 1,7. Ouais, que je somme ça. Allez, bah on vous laisse. On dit des bisous. Des bisous. Comme d'habitude, voilà. Hydratez-vous. Hydratez-vous. Et pas avec de la paro, pas flotte ? Mon talo, hein ? C'est ça que tu vois ? Chut ! Allez, ciao ! Bisous !